et bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo une courte vidéo ouais ouais non je vous le jure une courte une comme ça c'est une vidéo qui va étayer un article de blog et quel est-il cet article de blog et qui lui ah ouais désolé pour le nom ubuntu kernel update utility c'est un petit utilitaire qui va vous permettre de mettre à jour facilement votre noyau linux alors il est possible de l'installer sur ubuntu sur les variantes officielles d'ubuntu sur les distributions dérivées d'ubuntu sachez une chose c'est que cet utilitaire récupère la liste des noyaux à partir de kernel.ubuntu.com alors je vais déjà faire oula faire donc sélectionner la première ligne de commande clic droit copier je me rends dans virtualbox je vais procéder à l'installation sous linux min 18.2 environnement de bureau xfc je lance la vm touche shift pour faire apparaître le menu grub pourquoi puisque je me rends dans les options avancées de linux min 18.2 xfc architecture 64 et on peut voir que le noyau utilisé est le 4.8.0-53 échappe pour revenir en arrière et je lance je lance la distribution tout simplement une fois connecté à la session je lancerai une instance terminale j'utiliserai la commande unem espace tiré à pour bien vous montrer que j'utilise bien le kernel 4.8.0-53 puis après on procédera à l'installation de l'utilitaire uuu et on va essayer de passer au au noyau 4.9.0 tout simplement voilà l'écran de connexion on passe je valide par entrée au enter donc je vais ouvrir une instance terminale voilà unem espace tiré à on voit bien que j'utilise le noyau 4.8.0-53 alors je vais coller la première commande je valide par entrée au enter mode passe je valide par entrée au enter c'est fait c'est fait deuxième commande oui 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 c'est un petit utilitaire léger plus ou moins le même est proposé sur manjarro nativement mais je pense que l'utilitaire sur manjarro permet vraiment une gestion de ses noyaux que ici pas hormis passer donc à une version supérieure donc de procéder à une mise à jour à une donc d'upgrader son noyau mais c'est tout ce qu'il propose je pense donc c'est fait je ferme l'instance terminale menu des applications uq u voilà uq uu kernel update utility petite fenêtre qui rafraîchit qui rafraîchit quoi ben en fait elle se connecte comme je l'ai dit à kernel.ubuntu.com on peut voir qu'il ya 3580 entrées après on ira faire un tour dans l'onglet about dont setting mais je pense qu'on peut pas y accéder tant que la fenêtre refresh est ouverte ça va ça va assez vite quand même attention et c'est terminé alors on va agrandir un peu tout ça voilà alors about version 17.2.3 l'onglet dont vous pouvez donner par paypal google wallet vous pouvez également vous rendre sur le site settings voilà pour être notifié donc des des mises à jour vous pouvez faire un check ici c'est toutes les deux heures ou alors on peut parler en jour en semaine ok on peut demander à à ce que le menu grub apparaissent alors donc on peut voir qu'il mentionne que je tourne sous le noyau 4.8.0 bon on va descendre dans la liste et on va bien voir si c'est mentionné voilà voilà c'est mentionné il est installé et c'est le noyau que j'utilise bon admettons que j'ai pris connaissance que si je passais au 4.9 je pourrais résoudre un problème hardware ah bah c'est ce qu'on va faire on remonte dans la liste sûrement pas un 4.9 taguer rc donc on va prendre le 4.9.0 de toute façon les rc sont en rouge je vais cliquer sur install je m'authentifie je valide par entrée winter et on va voir si ça fonctionne on patiente on patiente ça met un peu de temps j'aurais du attendez si je fais dans système gestionnaire des tâches on va faire ceci oh là il me semble que j'ai déjà vu un message d'erreur ça va pas ça ouais il a rien installé du tout non ok non pour moi il a rien installé donc on va recommencer il a rien installé du tout ça va pas mauvais point allez on y est presque allez voilà bon on rick mince alors je veux le noyau 4.9 installe je m'authentifie je valide par entrée ou enter et on patiente Ah aaaaaa fait plaisir de voir ça un point de deux qui se téléchargent 60 méga 5 bon ça devrait ça devrait quand même aller vite je ne sais pas si c'est leurs serveurs qui sont lents ou si j'ai d'autres bécane qui travaillent sur le réseau en ce moment 1 méga 2 c'est pas grand chose mais bon on y est presque 7,6,5,4,3,2,1 bah non quand même pas plus de distro et merde dépaquetage de linux image 4.9.0 je devrais avoir le processeur qui s'affole non voici et on patiente bon ça va il s'est gué raffolé bon ça va bon allez allez ah bah je récupère le processeur ça fallera un peu plus c'est pas le cas ah ah une petite pique mais rien de bien méchant ah 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 Et le processeur s'est affolé un petit peu. Mais ça retombe déjà. Ouais ça va. Il s'affole. Il s'affole. Il s'affole plus. Il s'affole. Il s'affole plus. C'est normal. Installation d'un nouveau noyau. Allez on y est presque. Attention, 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 attention. Voilà je ferme. Ok. On peut fermer le moniteur des tâches. Ou le moniteur système. Appelez le comme vous voulez. Je vais quand même descendre. Voilà le 4.9 est installé. Mais je tombe toujours sous le 4.8. Parce que si je fais un 1M espace-1. Donc je suis toujours en 4.8. Donc je ferme. Menu des applications. Bouton d'extinction. Je redémarre. On va faire shift. Shift, 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 shift. Shift, shift. Bah j'ai foiré mon coup. Tant pis. Il foiré mon coup avec le bouton shift. Désolé. Et normalement là maintenant je devrais être. Je devrais être. Je devrais tourner avec le noyau 4.9. Point 0. Ouais ouais ouais. Si je dis pas de conneries. Attention. Faut voir. Si je dis pas de conneries. Ça c'est pas gagné. Je vois le disque qui s'affole. Tantôt c'était le processeur. Maintenant c'est le disque. Ça va. Il y a tout qui s'affole ici. C'est peut-être normal que le bouton mette un peu plus de temps. Nouveau noyau d'installer. Premier démarrage. Écran de connexion. On va voir si tout s'est bien passé. On croise les doigts. Blabla. Je valide par entrée winter. Et on va tout simplement. Lancer. Pour commencer. De nouveau une instance terminale. Unem. Espace-1. Il devrait m'afficher que j'utilise. Et que je tourne sous le noyau 4.9. Point 0. Donc. Unem. Espace-1. Ouais. 4.9. Point 0. Tiré. Et beaucoup de chiffres. Je relance. L'utilitaire. UQ. Ah non. Il y a deux U. Pardon. Fenêtre. Refreshing. Voilà. Il mentionne que j'utilise bien le noyau 4.9.0. Mais il me dit aussi que le 4.12.4 est valable. Je descends. Je descends. Voilà. Le 4.9 tourne. Et. Si je continue. Le 4.8 est toujours installé. Je peux l'effacer si je veux. Ok. Voilà. C'est tout. J'espère que cette courte vidéo de 17 minutes. Presque 18. Vous aura plu. Moi je vous dis bye bye. Et à une prochaine. -�리-x. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –